Shalom voici la lecture du jour qui se fait dans Luc chapitre 22 verset 14 à 34 et le thème c'est nous avons la possibilité de manger et de boire avec Yahusha pour toujours grâce à la nouvelle alliance de dieu pour notre salut alliance scellée avec le sang du messie 14 à 34 lorsque l'heure fut venue et Yahusha et les émissaires se mirent à table et il leur dit j'ai vivement désiré célébrer ce céder avec vous avant de mourir car je vous le dis en toute assurance je ne le célébrerai plus jusqu'au jour où ce qu'il signifiera sera pleinement accompli dans le royaume de dieu puis prenant une coupe de vin il fit la braka et dit prenez ceci et partagez-la entre vous car je vous le dis à partir de maintenant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le royaume de dieu il prit aussi une mata fit la braka la rompi et la leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous faites cela en mémoire de moi il fit de même avec la coupe après le repas disant cette coupe est la nouvelle alliance ratifiée par mon sang qui est versé pour vous mais regardez celui qui me trahi est ici assis à table avec moi le fils de l'homme va à la mort selon le plan de dieu mais malheur à l'homme par qui il est trahi ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui parmi eux étaient sur le point de faire une chose pareille une discussion s'éleva entre eux pour savoir qui devait être considéré le plus grand mais yahusha leur dit les rois des goïms dominent sur eux et ceux qui ont autorité sur eux reçoivent le titre de bienfaité mais il n'en va pas ainsi pour vous au contraire que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune et que celui qui dirige soit comme celui qui sert car qui est le plus grand celui qui est assis à table celui qui est assis à table n'est ce pas et bien moi je suis parmi vous comme celui qui sert vous êtes ceux qui ont demeuré constamment avec moi dans mes épreuves comme mon père m'a donné le droit de gouverner de même je vous donne aussi cette convocation vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous serez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'israël Simon, 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 écoute l'adversaire vous a réclamé pour lui même afin de vous passer au crible comme le blé mais j'ai prié pour toi Simon afin que ta foi ne défaille pas et toi quand tu seras revenu après t'être repenti fortifie tes frères Simon lui dit Seigneur je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort Yausha lui répondit je te le dis Kepha le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu n'aies nié par trois fois me connaître fin de la lecture la question de méditation c'est le Messie veut pardonner mes péchés et me donner la vie éternelle ai-je accepté son offre ? oui merci pour le pardon de mes péchés et merci parce que tu m'as donné la vie éternelle je sais que même si je meurs je vivrai j'ai cette assurance là et combien c'est bon je ne te remercierai jamais à ses pères je prie pour ceux qui n'ont pas accepté cette offre là cette offre grandiose le plus grand des cadeaux le plus grand des amours qui viennent de toi mon dieu ouvre les yeux afin qu'ils puissent voir croire et avoir eux aussi ta présence et l'assurance de la vie éternelle parce que tu pardonnes celui qui se repense sincèrement merci que tu es toujours prêt à accueillir toujours prêt à pardonner merci merci qu'il n'y a pas de cas désespéré avec toi merci merci d'être lent la colère est riche en bonté plein de compassion merci d'être ce modèle parfait cet amour qui s'est donné alors qu'encore nous étions éloignés ennemis de toi pour toi tu connaissais tout à l'avance merci pour ton grand amour merci pour ta patience merci pour ta fidélité merci encore pour ta présence je peux être seule abandonner de tous toi tu ne m'abandonneras jamais je ne te remercierai jamais assez pour ça donne de l'espoir à ceux qui n'ont pas tu es l'espoir allez les gars l'espoir oui espérance confiance et amour et la plus grande de toi c'est l'amour et c'est toi l'amour